Bonjour, j'ai hésité un moment pour faire une nouvelle série de cours sur le logiciel Undini mais comme je le trouve assez fabuleux dans sa technique de création, qui est une technique procédurale, je me suis décidé à lancer une petite série de tutoriels sur ce logiciel. La première chose que je vais commencer par faire, c'est d'aller ici dans Edit, dans Color Setting et de changer, vous voyez, la couleur de l'interface. Donc ici vous avez différents types de couleurs, je vais prendre ce type de couleurs pour la suite de la vidéo. Ensuite nous allons un peu regarder l'utilisation de cette interface. Alors première chose, imaginons que je veux supprimer cette fenêtre qui se trouve en bas, et bien je vais cliquer ici, comme ceci. Maintenant comme dans tous les logiciels, on peut donc bien sûr agir sur la grandeur des fenêtres. Ici vous voyez, vous avez aussi des petites flèches qui permettent d'agrandir donc la fenêtre ou bien de la rendre par défaut, à ses dimensions par défaut. Ensuite nous avons ici donc différents, vous voyez, onglets, donc modifier, modèle, polygone, déformation, les textures. Alors pour mieux comprendre l'utilisation de ces différentes fenêtres, on va donc utiliser un box, alors je sélectionne le box, vous voyez je peux me déplacer donc dans la fenêtre Preview, et au moment où je vais appuyer sur la touche Enter, le box va se mettre au centre de l'écran, donc en X, Y, Z, 0, donc au centre du monde. Maintenant le rendu ici du cube, ici peut être changé, vous voyez, à cet endroit. Donc ici vous voyez, vous pouvez avoir différents types de rendus sur cette boîte. Alors on va utiliser ce type de rendu pour commencer. Alors ensuite, comment peut-on manipuler la fenêtre Preview ? Alors vous cliquez par exemple ici sur Caméra, à ce moment-là vous voyez, avec le bouton gauche ou la souris, donc vous pouvez tourner autour du cube. Avec la molette, vous pouvez faire un zoom avant, zoom arrière. Ensuite avec le bouton droit, on peut aussi zoomer, et ensuite si on clique sur la molette, vous voyez, on peut faire une panoramique du cube. Si par exemple je suis en mode sélection, alors là, je peux sélectionner le cube, mais je ne peux pas tourner autour du cube. Alors vous pouvez aussi appuyer sur la barre d'espace, ce qui vous met en mode Caméra. Pour les habités de Maya, vous appuyez sur la touche Alternet, pour agir aussi dans la fenêtre Caméra. Mais vous pouvez désactiver cette fonction, si vous le désirez, dans les préférences. Donc ici on va dans Edit, Préférences, 3D Viewport, et ici vous désélectionnez cette variable, ce qui fait que vous n'allez plus pouvoir utiliser la touche Alternet. Alors regardons maintenant ces différentes icônes. Alors ici on a l'icône de sélection. Là on aurait l'icône pour déplacer notre cube. Donc vous voyez, on a ici les flèches de direction XYZ, ce qui nous permet de déplacer notre objet dans la scène. On a ici l'outil de rotation. Donc c'est la même chose que dans les logiciels comme 3ds Max, Blender et puis Maya. On a ici le changement d'échelle. Donc là on est en uniforme suivant les différents axes. Mais on peut prendre donc un axe séparément, pour faire une déformation suivant un axe. Et les icônes suivantes nous permettent donc de snapper sur la grille. Donc soit en déplacement, soit en angle. Alors regardons maintenant à quoi servent les icônes qui se trouvent ici. Alors la première icône ici vous permet de supprimer la grille dans le Viewport. Ici on a une icône qui permet de supprimer la lumière dans le Preview. Ici on peut la réactiver. Ici vous voyez, on a tous les paramètres de la lumière. Donc la lumière diffuse, spéculaire, ambiante et l'émissive. Ensuite ici on a, si par exemple on aurait des matériaux sur les objets, on peut activer ou désactiver les matériaux. Et maintenant à cet endroit, vous voyez, si on clique ici, on a les points qui constituent ce cube, qui sont donc visibles. Ainsi que la numérotation des points. Donc vous voyez ici on a le point 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc tout autour du cube. On a donc tous les points qui constituent ce cube. Et ceci est donc très important. Nous allons voir ceci par la suite. Cette icône ici nous permet par contre de voir les faces et la numérotation donc des faces ici. Donc là vous voyez, vous avez la face 0, la face 2, la face 4. On regarde maintenant l'utilité de ces deux fenêtres qui se trouvent ici. Alors première chose, vous voyez, nous avons donc un cube dans la scène. Ici on a la hiérarchie du cube. Donc le cube c'est un OBJ. Ici, si vous développez la hiérarchie, vous voyez, vous avez le box objet et le box. Donc ici nous sommes à ce niveau. Donc ici on a un nœud. On appelle donc ceci un nœud. Alors le nœud peut être, vous voyez, déplacé donc facilement dans la fenêtre. Avec zoom avant, zoom arrière. Un peu de la même façon que dans la fenêtre preview. Et si vous cliquez ici, vous voyez, vous allez désactiver l'objet dans la scène. Ce qui est aussi important de bien comprendre, c'est qu'ici vous voyez, on a le nom de scène. Car ici nous sommes au niveau de la scène. Si on veut aller à l'intérieur du nœud, on va cliquer deux fois pour arriver sur la notion de géométrie du cube. C'est en somme cette partie qui est ici. C'est la même chose. Si on regarde maintenant cette fenêtre, vous voyez qu'au moment où on est au niveau du box, de la géométrie, on peut agir ici sur le size, donc les dimensions du cube. Alors appuyez sur la molette, vous voyez, vous pouvez donc changer ici les grandeurs du cube. En appuyant sur la molette, vous changez les valeurs qui se trouvent ici. De la même façon, vous pouvez changer donc aussi ici, vous voyez, l'échelle. Donc d'une façon uniforme. La même valeur sur les axes X, Y et Z. Et ici, donc, vous allez déplacer donc votre cube aussi. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, on agit vraiment sur la géométrie du cube. Par contre, si on remonte ici au niveau de la scène, donc là, on est de nouveau au niveau de la scène, et bien ici, ce sera donc les translations dans la scène que l'on va pouvoir donc modifier. Ainsi que les rotations. Alors, il faut se mettre un peu sur des rotations un peu plus importantes, comme ceci, voilà, on voit mieux. Suivant un autre axe. Alors, si on va maintenant sur Windows, et qu'on fait Desktop, et qu'on va ici sur Build, vous voyez qu'on a une configuration de fenêtre qui est complètement différente. Alors, on a des configurations par rapport à ce qu'on va donc effectuer comme type de travail. Donc là, il y a une configuration pour de l'animation. Alors, la configuration que l'on utilise est la configuration technique. Alors, si par exemple, on désire changer ici cette fenêtre, la mettre à cet endroit, et cette fenêtre-là la mettre ici, on peut pratiquer de la façon suivante. Je commence par exemple par supprimer cette fenêtre. Alors, je vais à cet endroit, et je fais fermer tous les tabulateurs. Et ensuite, je vais donc diviser cette fenêtre en deux. Donc, de même façon, ici, je fais un Split Top-Bottom. Donc, vous voyez, j'ai deux mêmes fenêtres. Et il suffit maintenant, simplement ici, de mettre la fenêtre à cet endroit. Donc, Manager. Alors, je fais un New Table, et je fais Paramètres. Donc, voilà, j'obtiens ma fenêtre Paramètres, que je peux encore déplacer éventuellement, vous voyez, au début de la liste. Ensuite, pour pouvoir garder cette configuration au moment où je vais rouvrir mon logiciel, eh bien, je vais devoir sauver ces modifications. D'abord, je vais mettre ceci en Flash Added. Ensuite, je vais dans Window, je fais Desktop, et je fais Sauver A. Et par exemple, j'appelle ça Technical 2, Save. Vous ne devez pas aussi oublier de sauver votre travail de temps en temps. Alors, File, Save As. Et vous allez définir, donc, un endroit. Donc, c'est cet endroit qui est donné par défaut. Et ici, on va mettre Cube. Alors, je prends le cube qui est ici, c'est le même, Accept. Alors, je ferme et je rouvre le logiciel pour voir si les configurations sont toujours bien programmées. Donc, je fais File, et je fais Open Recent File. Donc, c'est le cube. Et bien, je constate que les configurations correspondent. D'ailleurs, si on va sur Window, Desktop, on voit qu'on utilise bien Technical 2. Si, par exemple, je rajoute une sphère dans la scène, alors, par exemple, à cet endroit, et bien, si je me mets, donc, au mode Caméra, et que j'appuie sur la touche F du clavier, vous voyez, je me centre sur la sphère. Ensuite, si je prends le box et que je fais F, je vais me centrer sur le box. Si les deux objets sont désélectionnés et que j'appuie sur la touche G du clavier, vous voyez, je centre les deux objets dans le preview. Alors, on peut encore parler ici de ces petites flèches qui nous permettent, donc, vous voyez, de supprimer, donc, la barre d'outils, ici, ou bien ici. Donc, là, nous venons de faire à peu près le tour des possibilités, bien qu'il y en a encore beaucoup d'autres dans la configuration de l'interface. Mais nous avons vu, pour l'instant, l'essentiel.